Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien à la maison et que vous profitez de tout ce temps avec votre famille. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un petit garçon qui s'appelle Gaston. Et Gaston, c'est un petit garçon qui a de très grandes questions. Peut-être que vous avez les mêmes questions que Gaston. Toutes ces questions sont collectionnées à l'intérieur d'un joli livre. qui s'appelle les grandes questions du petit Gaston. La première grande question de Gaston est « Est-ce qu'on est tous pareils ? » Ici, on peut voir Gaston avec les cheveux noirs et Paul, son copain, avec les cheveux blonds. C'est le jour de la rentrée. Gaston ne reconnaît rien, ni la cour, ni la classe, ni la maîtresse. Tout a changé. Heureusement, Paul, son meilleur copain, est là. Lui, il n'a pas changé. Il lui souffle. « On est dans la même classe ! » Ouf ! Gaston est soulagé. Gaston et Paul sont amis depuis longtemps, bien avant la maternelle. « Qui se ressemble s'assemble, » dit la maman de Gaston. « On ne se ressemble pas, » proteste Gaston. « Paul est super grand, et moi, je suis Rikiki. » « Et en plus, Gaston a les yeux marrons. » « Et moi, j'ai les yeux verts, » proteste Paul à son tour. « Vous êtes différent par la taille et la couleur des yeux, » répond maman. « Mais j'ai l'impression que vous avez les mêmes goûts, non ? » « Est-ce que vous n'aimez pas jouer aux mêmes jeux ? » « Est-ce que vous n'aimez pas écouter la même musique ? » « Est-ce que vous n'aimez pas lire les mêmes histoires ? » Mais la maîtresse arrive. « C'est une nouvelle maîtresse ! » Gaston dit « Elle est bien jolie, la nouvelle maîtresse ! » Et Paul est d'accord. « Maman rigole. » « Mais vous voyez que vous avez les mêmes goûts ! » Les enfants montent en rang deux par deux. « Bé, 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 on est pareil, on est pareil, comme des moutons ! » « Oh non ! » dit la maîtresse. « Moi, je ne veux pas une classe de moutons ! » Dans la classe, Gaston et Paul chuchotent. « Je ne les connais pas, ces deux filles. Regarde comme elles se ressemblent. Tu crois qu'elles sont jumelles ? » Gaston et Paul aimeraient bien être jumeaux. Comme ça, ils seraient vraiment pareils. La maîtresse fait les présentations. Voici Yasmine, Jeanne, Mathéo, Rémi et voici Théo, qui est très féril d'être là, parce que c'est sa première rentrée. La maîtresse installe Théo à sa place. « Théo, tu es différent de tous les autres, mais tu vas voir, on est tous très contents de t'accueillir ici. » Théo regarde avec des grands yeux et un grand sourire. C'est vrai qu'il a l'air content. Ici, on voit les deux jumelles. Et ici, on voit Théo qui arrive et qui s'installe. Pendant la récréation, une petite fille reste un peu dans son coin. Elle est toute seule. Elle s'appelle Yoko et elle ne parle pas encore le français. C'est un petit peu difficile pour elle. Gaston et Paul s'approchent de Yoko et lui parlent par gestes. « Tu veux jouer ? Tu veux jouer au chat avec nous ? » Yoko hésite. Puis, elle fait un grand sourire. Elle a compris. Théo arrive aussi. « Chat, chat, moi aussi ! » Et d'autres enfants les rejoignent. À la fin de la récréation, la maîtresse arrive. En les voyant jouer, elle dit « Tiens, tiens, on dirait que tout le monde s'entend bien dans cette classe. » Ici, il y a Yoko qui est toute seule. Et ensuite, Paul et Gaston qui l'invitent à jouer. Ici, on voit comme tous les enfants jouent avec Théo. À la sortie de l'école, maman était et Gaston parlent. Dans ma classe, il y a une nouvelle qui ne parle pas comme nous. C'est bizarre, hein ? Elle vient de loin, tu sais, mais elle va progresser, tu verras. Vous n'êtes peut-être pas si différents. Et puis, elle a sûrement de nouveaux jeux à t'apprendre. Nous sommes tous un peu pareils. On a une bouche, un nez, des pieds, des oreilles et un cœur qui bat. Sur le chemin de la maison, Gaston et maman continuent de parler. Dis, maman, pourquoi on n'est pas tous pareils ? Oh là là, ce serait triste si on était tous pareils, tu ne crois pas ? C'est vrai, on est tous un peu différents. Il y en a qui sont ronds, d'autres carrés. Certains aiment le bleu, d'autres le vert. D'autres encore aiment rêver, se promener ou nager. De retour à la maison. Tu crois qu'il y a quelqu'un exactement comme moi sur Terre ? Un autre Gaston ? Non, je ne pense pas. Ton papa et moi, on a fait un poussin vraiment unique. Tu peux donc faire des tas de choses qui ne ressemblent qu'à toi. Comme par exemple, être le roi des bisous. On est tous semblables et différents. Mais on est seul à être soi. Chacun de nous est unique. Il y en a qui aiment la corde à sauter, comme Léa. Il y en a qui aiment le hula hoop. Il y en a d'autres qui sont sérieux et qui adorent étudier. Il y en a qui s'amusent avec un ballon et d'autres avec des fleurs. Et toi ? Qu'est-ce qui te fait différent des autres ? Mais qu'est-ce que tu as pareil ? On n'a pas tous les mêmes envies ni les mêmes goûts. Alors, tu peux poser la question à ton papa ou à ta maman. À ton frère ou à ta sœur. À ton meilleur copain ou à ta meilleure copine. Est-ce que vous avez les mêmes goûts ou est-ce que vous êtes différent ? Par exemple, quel est ton plat préféré ? Moi, mon plat préféré, c'est... Je crois que c'est les lasagnes. Et toi ? Et ton papa ? Et ta petite sœur ? Quelle est ta couleur préférée ? Moi, ma couleur préférée, c'est... Le violet. Quel est ton sport préféré ? Ou quelle est ton activité préférée ? Est-ce que tu as un vêtement préféré ? Un animal préféré ? Un moyen de transport préféré ? Ou encore un héros préféré ? Parfois, on a les mêmes goûts que quelqu'un d'autre et parfois, on a des goûts différents. C'est ça qui fait notre différence. C'est ça qui nous rend unique. Et c'est super ! Comme ça, il y a plein de variétés. On est tous différents. Et en même temps, il y a des choses qu'on partage avec les autres. Demain, je vous raconterai une autre histoire de Gaston. À bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501